messieurs dames bonjour et bienvenue dans cet atelier de motion design aujourd'hui nous allons apprendre à faire un texte un petit machine à écrire et on va lui ajouter un effet très sympa de comme si c'était imprimé avec une imprimante ancienne et que ça c'est un petit peu délavé et je vais faire ça en animation vous allez voir ça tout de suite donc cette introduction voilà et on va voir directement dans blender donc ce que nous allons étudier aujourd'hui donc cet effet de machine à écrire voilà et bien sûr on peut encore une fois ici édité le texte et écrire par exemple bien vous pouvez écrire votre nom vous pouvez écrire voilà vous écrivez votre nom et ça marche de la même manière c'est à dire que vous avez les lettres qui arrive comme s'ils sont écrites à la machine alors il ya un petit décalage à faire ici mais on va voir ça tout de suite donc il n'y a pas grand chose ensuite à paramétrer et on peut donc se servir de cet effet pour faire un titrage de film pour faire un titrage de générique et avec des effets très sympa et sans passer par after effect alors c'est parti tout d'abord la police vous allez pouvoir la trouver dans je vous la met je vais mettre là le lien dans la description c'est une police libre libre on peut télécharger donc et là vous avez blender qui est paramétré bien pour avoir plus de facilité en motion design mon shading ici ma partie shading eh ben j'ai mis un player ici ce qui permet d'avancer ou reculé pour voir justement l'animation de mon de mon de ma matière ici dans la partie animation j'ai laissé par défaut avec le top sheet et la vue caméra et j'ai rajouté une vue animation 01 avec ici les courbes pour pas avoir à passer ici de ça en courbe je trouve ça c'est long chaque fois parce qu'on a besoin de servir des deux donc je fais juste un petit passage de l'un à l'autre on peut clic droit et faire dupliquer et ensuite on modifie ça en courbe allez donc c'est parti je suis en mode layout ici dans la vue de dessus avec la touche 7 et je vais activer avant je vais activer le screencast pour que vous voyez les raccourcis que je presse comme ça que je presse au clavier je regarde rapidement mon enregistrement ok tout va bien et on est parti donc là le cube de par défaut je vais l'effacer j'appuie sur x des lettres et j'ajoute shift à j'ajoute un texte le texte donc je vais l'éditer par tabulation tac je rentre dedans et je vais écrire motion entrer je fais un espace comme ça design ok je vais faire même encore un autre espace enfin le dé en tout du haut à la motion design là maintenant je vais chercher la police de caractère donc temps ici dans les fontes et bien sûr comme vous avez paramétré au fond vous arrivez directement dans vos dans vos police si vous n'aviez pas paramétrer vos fontes bien entendu je vous dire de je vais ouvrir une fenêtre ici je vous une fenêtre préférence et je vais dans faille paf ici et je vais paramétrer bien sûr ici les fontes dans ces windows font une fois que c'est fait vos police arrive ici directement dans votre dans blender elles sont directement vues dans blender néanmoins là j'ai fait un j'ai fait un téléchargement d'une police et je les mises directement dans dans l'eau de gelée décompresser et je vais aller la chercher directement elle s'appelle my underwood et on va prendre directement cette police comme ça on n'est pas obligé d'installer les polices on peut avoir des polices posé quelque part dans un dossier dont on pourra se servir donc là je prends celle ci fait dans la vue caméra et je vais déjà la décaler je vais la mettre ici ok maintenant je vais rajouter un plane avant de rajouter le plein je vais m'atteler à son à sa matière la matière ici voyez elle a un petit peu déstructuré cette police mais je vais y ajouter un petit côté encore plus déstructuré avec une matière avec des petits points comme de type impression quadri bon ah bien j'ai ça qui est activé je vais le désactiver par défaut ici c'est mieux un sinon ça enregistre tous les mouvements vous faites je vais regarder oui effectivement à l'aim arrangé serait un mouvement sur celui ci et j'en veux pas donc là voilà donc là je vais dans shading je disais hop je vais ajouter une nouvelle matière donc ici cette nouvelle matière je vais prendre contrôler t faire apparaître tout ça je n'aurai pas besoin de l'ensemble de ces éléments je vais juste garder ma ping et mon entrée et si ça j'en veux pas j'en veux pas donc ici je vais juste garder ma ping et texture coordinate alors ceux qui n'ont pas nos droits engler et bien aller ici dans les préférences et ensuite aller dans add-on et vous cliquez ici dans la recherche vous tapez node et vous activez nos droits engler ici donc avec nos droits engler activés vous faites vous sélectionnez votre shader ici et vous faites contrôler pour faire apparaître une texture coordinate et un mapping ok maintenant je vais ajouter ici je vais ajouter ici une texture bourreau noir je relis avec la sortie de ce node mapping et on va regarder tout de suite ici au niveau de la distance avec couleur ce que ça va donner vous voyez ça fait des je vais le mettre dessus ça fait des tâches comme ça au lieu du v on va prendre générer ici et ça fait des petites tâches comme ça alors ce qu'on va faire c'est que verrou pour renouer on va enlever le random ici et on va changer la taille d'agrandir un peu pour qu'on est on en et plus voilà comme ça 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 occupe pas mal d'espace et on les voit à l'intérieur ici donc vous faites à peu près comme moi à peu près 60 ça passe il n'a pas mal voilà et ensuite on va ajouter de la du contraste un ici shift à la joute une converteur coller en rampe et je vais contraster voyez les contraster pour avoir non pas quelque chose de flou comme ça mais on va avoir quelque chose de qui va relier du noir au blanc bien net alors comme on voit qu'il est que c'est arrondi comme ça je veux encore plus le relier comme ça voilà comme on voit que c'est arrondi et pas bien rond on va aller dans le mapping aussi et dans ce qu'est la taille et si on va changer voyez ben moins deux ça passe et de sa passe moi je vais faire moins deux ou deux voilà deux et encore j'appuie sur shift fut bougé un tout petit peu 2,4 c'est bien rond j'aime bien comme ça voilà comme ça on a un mapping avec des petites bulles bien rondes je vais ajouter maintenant pour faire pour faire que les bulles soient grandes et certaines soient toutes petites je vais ajouter un node noise shift à la joute donc une texture noise et je vais mixer la texture vos renois et noise donc shift shift à j'ajoute un color mix tac et je vais relier sa noise avec le mix là on voit tout de suite ça fonctionne et on va voyez ici donc j'ai des petits points et j'ai des plus grands points alors le la forme des points c'est enfin là le nombre de points on va dire c'est ici c'est d'ailleurs du coup du coup ça passe mieux en fait non mais moi ça passe pas mal ça fait des grands points et ici on peut gérer là les le fait qu'il y en ait des petits ou des ou des grands en fait c'est simplement qu'il ya une map par dessus qui se rajoute une couche qui se rajoute voilà je montre la couche pure ici il ya une couche qui se rajoute par dessus avec eux et d'ailleurs elle est déformée cette couche parce que je vais faire je vais prendre le même texture coordinate que j'avais là avec le généré générait et je vais le relier aussi un vecteur et je vais voir si je peux pas ici changer la taille alors déjà le scale ici voilà on le voit ici quelques tâches 5 voilà là j'ai plein de petites tâches comme ça et là maintenant ok je vais changer ici le facteur donc la gd là on voit les petits points et des très grands points voilà comme ça c'est très sympa donc maintenant pour faire cet effet un peu flamme n'est pas obligé de faire cet effet flamme ça peut d'ailleurs resté comme ça sur une feuille blanche avec en inversant par exemple le noir et blanc ici ça donne un effet Ça peut être comme ça ça peut être sympa et moi ce que je vais faire d'ailleurs comme ça c'est pas mal je vais faire je vais faire un petit côté cramé petit brûlé donc je vais prendre ici j'ajoute une note enfin j'ajoute un une entrée ici je vais mettre un petit côté un peu orange dans celui-là donc comme ça Ici un petit côté orange et je vais me servir de ça comme couleur ici de l'émission émission c'est l'émission couleurs ça va vous donner un fait ici à la couleur d'émission par ici donc je vais prendre La couleur que j'ai là et je vais l'envoyer ici dans couleur émission Et là maintenant si j'active ici le bloom Et bien alors je vais je met en mode rendu et je vais mettre le fond noir comme je mets à zéro ici mon non word et fait oui je mets à zéro où je peux mettre du noir aussi donc là maintenant en fait mes petits points en fait ils vont s'allumer alors et là je peux activer plus ou moins de puissance donc je vais activer comme ça Donc là ça donne déjà un truc assez sympa Et maintenant je vais alors je reviens en mode comme ça solide et je vais commencer à cacher les lettres donc en ajoutant ici shift a dans la vue de dessus je vais ajouter un plane je le déplace je fais s et ce plane va cacher mes lettres donc là j'ai ce plane comme ça je vais sélectionner une petite barre ici un vertex un pas un vertex et un edge et je fais g x pour allonger comme ça et maintenant je met en mode animation tac alors là je suis à zéro je me mets ici dans la vue de dessus avec 7 donc je suis à zéro ici et je vais activer ici l'enregistrement automatique donc là je me mets à zéro je rentre une clé i où je déplace simplement gx comme ça et j'active j'appuie et là vous voyez tout de suite il ya un petit point qui s'est créé ici dans ma dame à d'objets tc et maintenant je vais je zoome avec la roulette je vais aller de 55 par exemple ouais je vais à 5 je fais gx je me déplace ici tac ici je vais le mettre en mode rendu comme ça ça va être plus joli ou en mode ouais comme ça et là j'ai fait je vais à 10 je fais gx je vais à 15 et si je fais gx 1 gx et voyez comme j'ai activé l'enregistrement automatique ça ça crée des clés à chaque fois gx pour être bien bien droit comme ça je vais à 30 et si jamais pardon j'ai quelque chose à écrire qui est beaucoup plus long donc je vais rentrer en mode édition là je vais je vais écrire un peu plus ici déjà tout en majuscule à chaque fois comme ça j'aurai à peu près la même taille voilà et là je vais continuer donc ici donc là 30 je suis là 35 g gx hop ok 40 gx 45 gx 50 gx je déplace avec shift avec le bouton du milieu marqué ici un shift clic du milieu alors là taxe 55 gx et 60 gx ok donc là comme ça si vous avez des mots un peu plus grand c'est où je suis pas en mode édition du texte là faut que c'est que c'est le texte voilà je vais effacer maintenant voilà motion design alors là peut-être petite barre là ce que je vais faire déjà je vais enlever tout ce dont j'ai pas besoin au niveau de l'animation donc là j'ai à nîmes et animé dans le sens des x donc je vais garder juste x location et tout le reste ici de là à la banque de la a fait un lasso je clique et je vais jusqu'en bas tout ça je l'efface avec x supprimer donc voilà donc là maintenant je vais paramétrer cette petite barre pour que son animation ici se fasse par extrapolation comme un escalier donc j'appuie sur je sélectionne l'ensemble ici j'appuie sur t et je prends constant là maintenant en mode constant voyez ce que ça donne tac voilà et j'ai plus qu'à prendre la même ici en enlevant cette fois ci c'est très important donc l'enregistrement je fais shift dg et je me déplace alors je peux faire g y comme ça je le déplace dans le sens des y qu'ils aient là maintenant celui ci je vais le déplacer je vais le décaler dans le temps si le premier arrive à motion ici à 32 à peu près je veux dire à 35 et bien le second ici pas celui là donc celui ci je vais le décaler avec son départ à 35 et comme ça j'ai le premier qui part comme ça et le deuxième qui suit si votre lettrage est plus long vous aurez juste à définir le départ de l'animation du second et voilà la base est créée on n'a plus qu'à faire shift à plain on va mettre ça dans le fond et on va prendre une matière ici alors vous pouvez prendre une matière papier que vous avez téléchargé sur internet de type papier un peu oui on peut le coller comme ça tout près comme ça un peu juste à voir par exemple l'ombre ça peut être sympa et on peut mettre un effet papier parchemin que c'est un peu mettre ce que vous voulez là moi je vais faire un effet vraiment sombre et je vais peut-être même le laisser comme ça c'est assez rigolo mais on verra peut-être le brillant alors je vais enlever le brillant ici et je vais prendre les deux celui-là et celui-là vers celui-là donc shift celui-là en dernier je fais contrôler l et je prends en matériel et comme ça donc je vais décaler ça comme ça ici vous voyez je vais faire durer l'animation aussi jusqu'à 100 140 pas plus et là on a départ 1 fin 140 ici voilà donc là maintenant je fais un essai motion design donc là le Le design une fois qu'il ya un petit décalage je vais regarder ça vu de dessus ouais alors Tac ici se décale donc ce que je vais faire Ok alors bon alors ce qu'on peut faire c'est soit c'est les lettres qui sont pas là à la même taille donc je vais effacer tout X et les lettres je me remets ici au début donc à 35 et là je vais de nouveau rentrer des clés de manière automatique donc je fais gx Ok j'avance Je vais mettre à 35 j'avance à 40 gx j'invente à 45 gx 50 gx oui c'est l'aurait peut-être juste suffit de recaler avec un un petit j'aurais pu aussi j'aurais pu le recaler avec un un petit mais bon ça va c'est pas très long à faire non plus donc la tac tac et voilà alors si vous voulez un petit côté aléatoire vous pouvez prendre toute une partie comme ça vous le décalé dans le temps et là ça vous fait un petit côté voilà et là idem pour la partie du dessus vous pouvez prendre par exemple 2 avec b on prend les deux là on met un peu plus et on va les compresser vont aller plus vite fx sx donc on va les faire se compresser et là il y aura un petit espace ça va aller plus doucement tac tac alors là ça va trop vite au milieu alors je vais faire comme ça voilà voilà c'est plus naturel d'avoir un petit peu des effets un peu décalé et là le dernier donc là on regarde tac 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 moi je suis un design et pour faire cet effet un petit peu de lettres que j'avais fait des lettres qui je peux vous remontre moi je peux remontrer mais je vais faire rapidement ça va vite pour faire un effet d'animation en fait de notre effet ici et bien il suffit d'aller par exemple dans le noise je prends ici il suffit d'aller dans le noise ici dans les textures et là vous faites un petit décalage soit de la rotation d'ailleurs ça peut être ça petite rotation pour changer mais tiens je vais prendre la rotation soit vous avez la location donc vous pouvez faire aller de droite de gauche à droite dans les x soit vous pouvez aller le faire changer de taille donc il va s'étirer dans les x par exemple c'est pas mal aussi et moi je vais faire une petite rotation pour changer donc j'appuie ici je suis dans shading et vous voyez comme c'est intéressant d'avoir même dans shading d'avoir le la partie ici animation de plus parce que je me mets à zéro ici je prends rotation j'appuie et sur i je me mets à la fin et je avance un petit peu ma rotation et j'appuie sur i et là donc j'ai en même temps ici l'animation qu'est ce jeu qui joue à l'intérieur voilà qui fait décaler les lettres Alors si vous n'avez pas assez de boost dans votre effet vous pouvez aller soit dans shading ici et vous allez activer ici le boost de l'émission ok et ça bouge un peu soit ici dans le panneau rendu au bloom eh bien vous pouvez augmenter ou diminuer et le radius Pour changer un petit peu votre effet Alors si on puisse vous ajouter par dessus l'effet qu'on avait vu dans le précédent tutoriel avec le compositing ben vous avez un plus un effet super sympa mais là déjà c'est très chouette et j'ai décalé le de Voilà j'espère que ce il est décalé celui-là alors il faudra que j'aille dans animation ici ouais et le premier ici faut que je décale tac par exemple j'ai x tac t constant alors là hop et e motion design et voilà l'atelier pour aujourd'hui est terminé vous n'avez plus qu'à faire un export et vous avez un super lettrage de motion design très facile à faire voilà je vous donne rendez vous des ben je pense la semaine prochaine pour d'autres ateliers de motion design ciao tout le monde m 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 Sous-titrage ST' 501